Avec la crise sanitaire, ce n'est un secret pour personne, la France a tourné au ralenti et parfois même les activités ont dû s'arrêter totalement. Après avoir annulé un certain nombre d'événements à cause du coronavirus, la gare de Méréville souhaite reprendre les activités progressivement. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Ergaïa Arnoux. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci de me recevoir. Donc vous êtes l'épouse de M. Arnoux, antiquaire brocanteur et organisateur de manifestations. Vous êtes aussi la propriétaire de la gare de Méréville. Depuis le mois de mars, la gare de Méréville est à l'arrêt. Vous reprenez progressivement votre activité. Quelles sont les conséquences du Covid-19 sur votre activité ? Bien sûr que ça a été un choc pour tout le monde. On n'est pas les seuls. C'est l'économie qui a été, j'allais dire, mise en sommeil. Moi, je l'ai vécu avec mon mari plutôt comme le village qui s'est endormi d'un seul coup. Et c'est vrai que c'était triste, triste, triste à mourir. Donc c'est quelque chose qu'on essaye. Puis chacun, il faut essayer de donner à nouveau confiance aux gens, de pouvoir ressortir, de pouvoir à nouveau se faire plaisir, de revivre. Justement, c'est votre crainte d'être face à un village endormi. Est-ce que vous espérez justement avec cette reprise que le village se réveille une nouvelle fois ? Je l'espère. J'ai confiance déjà dans la clientèle qui est fidèle, les remarques qu'on a pu avoir, les gens qui ont déploré effectivement cette situation qui était d'un seul coup brutale pour tout le monde. Et puis ceux qui attendaient les événements, qui participaient de façon très régulière. Donc il y a un soulagement à pouvoir revenir. Maintenant, voilà. Est-ce que ça va être d'un seul coup bientôt ou est-ce que ça va se faire au fil de l'année ? Pendant le confinement, on imagine aussi que vous vous êtes posé de nombreuses questions, notamment déjà sur les activités, les manifestations que vous organisez. Comment ça s'est passé pour vous à se dire on va réorganiser des événements, mais lesquels ? Oui. Alors ce n'était pas un dilemme, c'était vraiment une prise de responsabilité. Parce que quand on organise déjà, on est normalement responsable. Et on essaie de tout caler pour que tout se passe le mieux possible. Là, il y avait une inconnue. C'est la propagation du virus. Et qu'on ne soit pas, j'allais dire, il ne fallait pas être insouciant et se dire que c'était parti, que ça allait partir. On ne sait jamais. D'ailleurs, on nous le répète à longueur de journée que ce n'est pas fini. Et donc ça peut même revenir à l'automne. Donc il faut vraiment être vigilant. Notre but, c'est quand même de pouvoir revivre en tant qu'activité économique. Il y a aussi le fait que les gens, il y a un rassemblement de personnes. Donc les deux entités, il faut être très, très, très prudent. C'est pour ça qu'on n'a vraiment pas hésité à tout annuler depuis mars. On propose, on a demandé, on le voit avec la mairie, on propose le 5 juillet prochain. Voilà. Maintenant, si effectivement, on doit faire... Voilà, il faut être conscient que... C'est un petit peu au jour le jour. Ah oui, tout à fait. Malgré tout, avec cette reprise le 5 juillet prochain, est-ce qu'on peut parler du coup d'une reprise réfléchie et progressive ? Oui, oui, c'est très réfléchi parce qu'on a vraiment mis tout en place pour que les clients, les visiteurs soient rassurés. Ce que l'on voulait aussi, c'était vraiment ne pas louper cette attente qu'ils avaient de pouvoir à nouveau déambuler, notamment dans la brocante. Parce que si c'est effectivement un point, un kiosque, ils doivent montrer l'objet, le rapporter. Enfin, même s'il y a tout le côté aseptisé de... Voilà, tout le monde est en train de désinfecter tout le temps. Mais on voulait vraiment les rassurer, faire qu'ils puissent rentrer en toute sécurité, faire leur balade comme bon leur semble et à nouveau passer par le point, j'allais dire, du gel hydroalcoolique et qu'ils soient rassurés, rassurés, rassurés. Parce que c'est vrai que visiter une brocante, chiner en brocante, c'est une autre... Voilà, il y a un autre plaisir, il y a une autre attente que faire ses courses au supermarché. Alors, on imagine que vous avez eu le temps de réfléchir à des événements. Est-ce qu'il est trop tôt pour en parler ou est-ce que vous avez déjà des projets à nous communiquer ? Alors, la grosse vraiment claque qu'on a eue, c'est effectivement de devoir annuler la fête de la musique. Les événements, les brocantes, évidemment, comme tout le monde en Ile-de-France, les rassemblements de plus de dix personnes n'étaient pas autorisées. Donc, on s'y conforme, il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas avoir des tas d'âmes avec ça, c'est comme ça. Maintenant, le 5 juillet, on espère que ça va se rétablir. Mais la fête de la musique est entre les deux périodes de temps. Et ça, c'est vraiment... Mais je vous le dis, c'est très douloureux. Vraiment, on ne digère pas encore. C'est ça, ça a été très difficile. Oui, parce que c'est une aventure avec vraiment du... Nous, on leur offre une scène. C'est vraiment des groupes locaux à qui on offre une scène qui se sont attendus. C'est une fête familiale. Il y a vraiment tout ça, tout ce partage musical. Il y a de la générosité dans tout ça. Et on a dû vraiment... Ils se préparaient depuis tout le temps. Et ils se faisaient vraiment une joie immense, nous aussi. Et j'ai dû leur dire vraiment à contre-coeur, on est obligés d'annuler. Par contre, reste dans un coin de notre tête le fait de... Peut-être, on va voir comment... Moi, j'ai contacté les organisateurs de la fête de la musique. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à déplorer que ça ne se passe pas cette année. Se dire qu'il n'y aura pas d'édition 2020, c'est triste. Peut-être leur suggérer que peut-être en septembre, en octobre, on puisse faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, je suis en train de réfléchir à ça. La programmation, elle est déjà faite. Je sais déjà qu'ils voulaient venir. Donc, ce n'est pas quelque chose que... C'est un aboutissement finalement d'un travail qui a été initié. Et ça, c'est... Vraiment, ils sont même venus tous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, on est obligés, on est obligés. Et vous êtes convaincus que du coup, pour 2021, il y aura cet événement ? Oui, oui, oui. Il est attendu, il est attendu, c'est enraciné. Nous, ça fait depuis 2005, vous voyez, qu'on organise tous les ans. Et c'est vraiment à chaque fois une scène qui est à chaque fois vivifiée avec tous les types de musique, il y a vraiment de la richesse. Et je vous dis, c'est familial, c'est partagé, donc c'est attendu. Alors, avant de parler un petit peu des événements qui vont revenir en juillet, on va évoquer votre gare, justement. Vous l'avez racheté dans le but de la restaurer et de lancer des projets et des manifestations. La gare vit aujourd'hui d'une manière totalement différente de ce qu'on peut connaître. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, il y a, bien sûr, déjà la bâtisse en elle-même qui est quand même de 1905. Donc, c'est une bâtisse qu'on restaure petit à petit, parce que c'est quand même un énorme chantier, on ne s'attendait pas à tout à ça. C'est fait avec le cœur et puis les moyens, ils arrivent petit à petit aussi, c'est normal. Et donc, comme mon mari est passionné de jouer ancien, il a fait un écrin pour les jouets anciens, justement, et notamment le train. Donc, du train dans une gare, c'est quelque chose de… Voilà, il est heureux comme tout. Donc, et c'est aussi ses prétextes aussi à partager cette passion avec tous les visiteurs. Et comment, en voyant la gare de Méryville, vous vous êtes dit, OK, on part à l'aventure, on la rénove et on va proposer justement des manifestations ? C'est un coup de foudre. Donc, de toute façon, vous savez, quand vous avez un coup de foudre, vous ne le raisonnez plus. Donc, c'était un coup de foudre et on voulait la sauver parce qu'elle était vraiment à l'abandon. Et petit à petit, elle a la meilleure allure, elle se redresse. Il y a encore du travail, mais on est fiers vraiment, quand on regarde dans le rétro, on est fiers de ce qui a été fait. Alors, de juillet à décembre, vous organisez plusieurs brocantes et rassemblements de véhicules anciens. On pourra y trouver des objets d'occasion et de collection. C'est le premier événement que vous organisez depuis la fin du confinement. C'est important de maintenir ce rendez-vous ? Oui, c'est très, très important parce qu'il faut que la vie continue, la vie revienne. Voilà, il faut donner de l'avant. On a toujours été combatifs. On est, voilà, on est possible pour montrer aux autres qu'effectivement, on est avec tout le monde et qu'une entité parmi les autres, on arrivera ensemble à faire qu'on puisse revivre. Tout le monde nous dit, on ne revivra jamais comme avant. Je ne sais pas, mais voilà, on est humain. Le naturel va revenir et puis voilà. Après, il ne faut pas que ça soit avec des dégâts différents. Et vous avez ressenti justement cette demande, notamment pour la fête de la musique. Vous nous le disiez, même pour cet événement-là, vous avez ressenti cette demande des gens de dire qu'on veut justement cet événement. On a eu des appels même au cours du confinement, enfin non, à la levée du confinement. C'est le 11 mai, c'est ça. Et entre cette date-là et aujourd'hui, on insistait pour qu'on ouvre plus tôt. Parce que les gens avaient besoin de se retrouver, avaient besoin de discuter, je ne sais pas moi, toutes les histoires de rénovation, de restauration. Ils avaient besoin de rencontrer, de faire sortir leur véhicule, de revivre un petit peu. Ils me disent, mais vous avez un grand terrain, il n'y a pas de risque. Non, monsieur. Voilà. Il y a peut-être moins de risque, mais il faut quand même préserver la santé. Il faut être responsable. Ça, c'est le maître mot qui nous a guidés, c'est on est responsable. Même si ça se passe chez nous, que éventuellement on peut, même si on met en place tout ce qu'il faut, il y avait un danger. Il y a un danger qui n'est pas… Même pour cet événement de juillet-décembre, vous allez au plus possible et jusqu'à nouvel ordre avoir le gel, la distanciation, etc. Tout à fait. Même du fait, justement, heureusement qu'il y a cette générosité dans le terrain et dans l'espace, on va pouvoir mieux gérer, on va pouvoir faire plus d'espace entre les stands. Et puis les gens, il y aura un parcours, enfin tout ce qui peut être… Et on prend des idées un peu partout. On est tous en train d'innover des tas de choses, donc voilà. On s'adapte. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler, parce qu'on vit au jour le jour. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête si demain vous êtes un peu plus libre ? Alors moi, j'avais envie de refaire, de revivre cette aventure fabuleuse qui a été le défilé de mode que l'on avait fait l'année dernière. Vraiment, mais c'était sublime, mais sublissime. La mise en valeur d'une créatrice, donc Candy Canel. Et donc les mannequins, c'était les femmes du village. D'accord. Donc c'était une annonce publique comme ça, venez avec vos qualités, vos défauts, avec ce qui fait votre personne. Et on a eu de 16 à 65 ans, vous voyez ? Ok, on espère… Et ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup plu, c'était au moment de la fête des mères. Et bien, on espère vous retrouver très rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Hergaya Arnoux, d'avoir été avec nous. Et si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez nous retrouver sur notre site et application Radio Sensation. Merci. 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 Merci.